La plateforme de médias sociaux Parler n'a plus de PDG, il a été licencié, mais tout le monde ne s'accorde pas sur les raisons de son licenciement. John Madze, le PDG de Parler, a été licencié. Il affirme que le conseil d'administration de Parler a validé cette décision le 29 janvier. Dans un mémo obtenu par Epoch Times, Madze a déclaré « J'ai rencontré une résistance constante à ma vision du produit, à ma croyance forte en la liberté d'expression et à mon point de vue sur la façon dont le site Parler devrait être géré. Par exemple, j'ai plaidé pour une plus grande stabilité du produit et pour ce que je crois être une approche plus efficace de la modération du contenu. » Mais l'investisseur et animateur conservateur Dan Bongino n'est pas d'accord avec la version de Madze. Dans une vidéo sur Facebook, Bongino a déclaré que les affirmations de Madze concernant la liberté d'expression et la stabilité du produit ne sont pas vraies. Il a dit, je cite, « La relation entre Parler et le PDG n'a pas fonctionné parce que la vision du PDG n'est pas la nôtre. » Bongino affirme que Parler aurait pu se remettre en une semaine s'il avait accepté de modérer fortement le contenu, mais il dit que lui et les autres patrons ne voulaient pas faire cela et c'est pourquoi Parler prend autant de temps pour se relever. Apple, Google et Amazon ont laissé tomber Parler le mois dernier après les violences au Capitole, invoquant le manque de modération du contenu. Il a été désactivé depuis. L'ancien PDG prévoit de prendre quelques semaines de congé, puis il cherchera de nouvelles opportunités, ajoutant qu'il ne dit pas adieu, mais juste au revoir.